Elle subit c'est quoi à la maison votre mère la violence depuis toute petite je courais dans la chambre et je criais je criais après mon papa pour qu'il arrête la plus grosse frayeur de ma vie c'était qu'il la tue mais vous le détestiez j'imagine au moment où il à l'instant oui une forte haine je pense que j'aurais pu le tuer vraiment mais le lendemain quand il redevenait normal vous éprouviez à nouveau de l'amour pour ce père l'amour se remettait en place tout seul en fait c'est compliqué de vivre dans cette ambivalence là oui avec l'alcool ça devenait quelqu'un d'autre complètement différent est ce qu'il était violent avec vous oui parce que je ne voulais pas qu'on fasse du mal à ma mère donc je me mettais au milieu et c'était plus fort que moi il fallait que je la protège et ça il ne supportait pas quoi jusqu'où il est allé avec votre mère il est rentré il y avait une bouteille d'alcool il lui a vidé sur elle et il a allumé un jour j'ai entendu ma mère crier elle lui a dit arrête arrête ne touche pas arrête arrête et le lendemain j'ai vu mon beau père il avait l'oeil un peu amoché et quand je suis entré ma mère je vais poser la question j'ai mangé qu'est ce qui s'est passé hier soir elle m'a dit mon fils je pense que tu es assez grand pour savoir il a essayé de me violer son caractère en fait qu'il avait je les pris donc je suis venu un peu violent vis-à-vis de votre mère vous vis-à-vis tout le monde de tout le monde je pouvais plus voir personne je peux j'avais plus de confiance vous avez eu peur de devenir comme lui oui très peur bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur le plateau de ça commence aujourd'hui pour la suite de notre semaine spéciale justice et en cette journée particulière de lutte contre les violences faites aux femmes nous avons voulu donner la parole à ceux que l'on oublie trop souvent à ces enfants qui grandissent dans un climat de terreur au milieu de violences conjugales car eux aussi sont des victimes des victimes collatérales qui voient leur enfance brisé leurs repères bouleversés et qui peinent parfois se reconstruire une fois adulte ce sont trois histoires qui vont vous marquer j'en ai aucun doute trois témoignages qui vont nous faire réfléchir aussi vous allez voir merci d'être fidèle à ça commence aujourd'hui et bienvenue à vous bonjour valérie bonjour faustine bonjour christine bonjour bonjour anthony merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation je sais que les scènes que vous allez nous raconter sont bouleversantes et c'est important de les écouter merci pour votre générosité de venir nous les raconter je vous présente natacha espier et marc gégère que vous connaissez bien dans ça commence aujourd'hui qui vont encore une fois nous accompagner aujourd'hui valérie on va commencer avec vous pendant la la préparation de cette émission vous nous avez confié quelques photos de famille que je voudrais qu'on découvre on en a choisi trois qui on va dire qui ont beaucoup de sens dans votre histoire et vous allez me les commenter d'abord celle là mais vous êtes sur cette photo et moi bébé oui d'accord et moi ils sont tout jeunes 18 et 19 ans mes parents ils sont amoureux à cette époque-là une belle histoire d'amour une très belle histoire d'amour donc quand vous regardez cette photo vous avez le sourire oui je je suis arrivée là par amour un petit peu plus rebelle je devais avoir 15 16 ans adolescente ouais voilà en pleine adolescence voilà je commençais à m'affirmer affirmer mon caractère un petit peu fort et surtout d'être puissante pour ne jamais être soumise comme ma maman pouvait l'être jamais comme elle donc il fallait être plus forte que votre maman parce qu'elle elle subit c'est quoi la maison votre mère la violence de la violence et des coups et vous la voyez comme quelqu'un de soumise à l'époque peut-être pas soumise mais faible faible puisque elle avait pas la force de répondre et de défendre donc moi je ne voulais surtout pas cette faiblesse là et aujourd'hui encore je ne veux surtout pas cette faiblesse là ah ben mon papa il avait 19 ans là c'était il venait de se rencontrer voilà il est beau vous en parlez avec beaucoup d'amour et avec un grand sourire pourtant c'est c'est lui qui se retrouve au coeur de notre conversation aujourd'hui puisque c'est lui qui les donnait ses coûts bien sûr mais vous allez voir au fur et à mesure mon histoire c'est c'est justement cette ce mélange d'émotions en fait entre l'amour parce que c'était un papa parfait hormis ces problèmes de crise et d'alcool c'était vraiment le papa parfait sauf que vous m'avez dit il buvait c'était le nerf du problème il a il a bu d'être plus tendre enfance ou les choses se sont accélérées à la non je pense que ça a été tout le temps parce que malheureusement il a il arrive d'une famille où il y avait déjà des problèmes de boissons vous l'excusez déjà non je il n'y a pas d'excuse parce qu'il n'y a pas de jugement en fait je suis sortie du jugement mais vous le détestiez j'imagine au moment où il à l'instant oui à l'instant oui donc vous le redoutiez oui une grosse peur jusqu'à je pense que j'ai eu peur de lui jusqu'à jusqu'à ce que mes parents se séparent vraiment et pourtant j'avais 29 ans il ya des scènes dont vous vous souvenez oui alors particulièrement la première première scène qui me revient à l'esprit c'est ma petite soeur je la revois partir au fond du couloir elle était en chemise de nuit en pleine nuit je la revois partir au fond du couloir et elle était sur la pointe des pieds pour essayer d'attraper la porte d'entrée pour fuir parce qu'il y avait des hurlements et donc elle était petite parce qu'elle n'arrivait pas à la poignée et je me souviens l'avoir attrapé avoir attrapé mon frère les avoir caché sous le lit pour essayer d'aller voir ce qui se passait pour comprendre oui et quel lien vous aviez avec votre mère fusionnel c'était vraiment un amour sans faille donc vous aviez voilà d'ailleurs vous éprouviez quoi de l'empathie pour elle de la peine pour elle beaucoup de je sais pas de la peine oui la peine c'est certain mais surtout un instinct de protection en fait je suis très vite psychologiquement de me dire sa maman en fait il fallait que je la protège de tout parce que je l'aimais tellement que je voulais que rien qui lui arrive même physiquement vous vouliez l'après la oui oui même physiquement comment je suis allé très très vite au front quand il y avait des bagarres comme ça qui est la nuit quand j'entendais crier moi depuis tout petit je courais dans la chambre et je criais je criais après mon papa pour qu'il arrête je donc tout de suite l'instinct de protection il s'est mis en route très très vite de quoi vous aviez le plus peur la plus grosse frayeur de ma vie c'était qu'il la tue quand on sentait qu'il y avait des tensions le soir qu'il avait un petit peu trop bu et bien je m'endormais après tout le monde et j'allais à pâte de velours dans la cuisine je récupérais tous les grands couteaux c'est des grands couteaux de bichet je récupérais tout ça parce que j'avais trop peur qu'il la tue et je mettais ça sous mon oreiller en me disant si il va les chercher il va me réveiller donc je pourrais la défendre et vous me racontez tout ça avec le sourire vous savez j'ai 56 ans je pense que j'ai aussi le recul de la vie quelle est la scène qui vous a peut-être le plus marqué alors il y en a des dizaines mais c'est vrai que j'ai en tête un une bagarre ma maman faisait en quand il l'a frappé comme ça elle faisait des crises de tétanie et j'ai souvenir je les je la vois assise dans le dans l'entrée et elle avait une chaussure à talons aiguilles elle se tapait sur la tête en disant mais j'en ai marre j'en ai marre mais en fait elle était déjà pratiquement dans les dans les pommes je pense qu'elle n'était pas consciente c'est ça et je me souviens je voyais un filet de sang qui coulait sur sa joue et j'étais dans l'horreur c'était j'avais très très peur donc là je courais chercher les voisins chercher quelqu'un qui pouvait m'aider qui pouvait l'aider surtout vous éprouviez quoi pour votre père à l'époque de la haine alors pendant ces ces périodes de crise oui une forte haine je pense que j'aurais pu le tuer vraiment pour pour défendre ma mère et pour protéger mon frère et ma soeur mais le lendemain quand il redevenait normal vous éprouviez à nouveau de l'amour pour ce père ça se faisait un petit peu tout seul parce que quand il redevenait normal il reprenait son rôle de papa donc c'était tu viens ma chérie je t'aide aux devoirs vie en va jouer donc tout l'amour se remettait en place tout seul en fait c'est compliqué de vivre dans cette ambivalence là oui vous avez jamais eu envie de partir vous pour vous échapper de ce de ce cauchemar moi je suis partie j'avais 19 ans je suis partie vivre avec mon petit chéri de l'époque dans le sud de la france donc je me suis vraiment éloigné mais par contre c'est vrai que c'était encore lourd sur mes épaules et je n'ai pas pu faire la cassure complète c'est à dire qu'à chaque fois que je sentais par exemple au téléphone que ma maman était tendue qu'il s'était passé quelque chose je ne cherchais pas à comprendre je montais dans ma voiture et je rentrais à la maison pour la défendre oui donc c'était sans avertir le travail c'était sans avertir les chéris c'était c'était quelque chose qui était vital le monde aurait pu tomber il fallait que je sois avec elle et votre mère n'envisageait pas de partir alors elle en parlait mais elle ne travaillait pas parce que elle n'avait pas les moyens voilà il était très très jaloux donc il ne voulait pas qu'elle travaille et donc partir sans argent c'est pas évident et puis en plus dès qu'il y avait une dispute il prenait chéquier carte bleue et en fait il l'a coincé quoi il ya eu un déclic pour votre mère parce que vous me disiez tout à l'heure qu'elle avait fini par partir qu'est ce qui l'a poussé à partir eh bien à 29 ans moi je suis tombée enceinte et un soir mon amant était de sortie mon père l'a cherché et il est venu toquer à la maison et le voyant qu'elle n'était pas là il s'est mis dans une colère monstre elle est où ta mère elle nous trompe et il m'a pris il m'a bousculé contre la porte et là ça a été de la petite goutte d'eau mon mari s'est interposé voilà il l'a mis au sol lui a dit avant alors je me rappelle très bien cette phrase parce que c'était vraiment très marquant avant c'était ta fille maintenant c'est ma femme et on n'y touche pas et ma maman quand elle est rentrée le soir donc on lui a expliqué ça et elle m'a dit je ne rentre plus et ce soir là elle est restée à la maison elle supportait qu'on s'attaque à elle mais certainement pas sur elle oui oui elle prenait sur elle pour qu'on ait une vie parce qu'on avait aussi une belle vie à côté de ça on partait en vacances toutes les années c'était maman avec avec le votre père et votre mère oui tous en tous en famille et en plus avec d'autres enfants mais là on est avec des amis à la pêche voyez mon père mon père fait le barbecue pour tout le monde c'était c'était vraiment pour vous c'était une autre personne dans ce moment là pour vous il y avait le la face la face sombre et la face lumineuse de cet homme que tout le monde aimait qui rassemblait les enfants autour d'un barbecue oui c'était deux personnes différentes à fait comment s'est passée la séparation très mal très très mal parce que bien sûr il a réussi il a essayé de la récupérer ça a été chaud et puis et puis à un moment donné il a lâché prise il a lâché prise on n'a plus entendu parler ma maman a rencontré quelqu'un d'autre il a dû très très mal le vivre ça non ça a été terrible ça a été terrible c'est à dire qu'il l'a suivi en voiture il est oui ça a été terrible vraiment il a il je pense qu'il a tout fait il a tout fait pour la récupérer mais malheureusement par force oui et c'était mal placé en fait et au moment de leur séparation vous avez continué à avoir des relations proches avec votre mère et avec votre père même séparé non du tout mon père a mis complètement un frein à notre relation avec tous ses enfants complètement les trois enfants oui donc à lui et nous d'ailleurs parce que je pense qu'on avait tous besoin de on s'est tous resserré en fait en bloc on avait besoin de reprendre un peu des forces de souffler donc on l'a pas vu pendant 17 ans il faisait quoi pendant ces 17 ans il s'est passé quoi dans sa vie à lui et ben moi je l'ai su bien après il est il est tombé malade il a eu un cancer il a guéri et puis moi pendant ce temps j'étais pas non plus vraiment manque de papa on va dire parce que ma maman avait refait sa vie avec un papa qui qui m'a vraiment pris sous son aile avec un papa vous dites d'ailleurs vous dites pas avec un homme non non moi j'ai la chance d'avoir deux papas donc vraiment un papa d'amour vraiment qui a pris mes bagages pendant 17 ans voilà donc j'ai pas eu de manque en fait j'ai juste changé de place et c'était plus ma place en fait et à quel moment vous avez recroisé alors la route de votre père complètement par hasard alors j'ai la maman de mon mari qui est tombé malade qui s'est retrouvée à l'hôpital et un jour elle nous téléphone et elle nous dit écoute je crois que ton père est avec moi parce que hier elle faisait de la kiné donc elle était sur les barres parallèles avec la kiné et mon papa était en face faisait de la même kiné et du coup j'ai j'ai pris contact avec l'hôpital pour savoir ce qu'il en était effectivement c'était lui et effectivement il était très très malade le médecin m'a parlé d'amputation d'une jambe qui refusait donc il m'a dit voilà il peut ça peut tenir un jour deux jours huit jours mais la prochaine infection on pourra rien faire ce sera fini pour lui et j'ai passé la nuit dessus j'ai réfléchi beaucoup est ce que j'y vais est ce que j'y vais pas j'ai demandé déjà s'il était entouré s'il avait une femme s'il avait des gens qui venaient le voir donc ils m'ont dit que non donc j'en ai parlé à mon frère à ma soeur on a fait une petite réunion familiale donc ils ont eu la réaction de dire non moi je tant pis je veux pas le voir de plus je veux pas le remettre dans ma vie en fait donc voilà j'ai on a accepté et puis moi j'avais quand même le doute je me suis dit il faut quand même que je sache et que j'aille au bout des choses donc je me suis savoir quoi ce qu'il avait comment il allait ce qu'il était devenu comment il avait évolué j'avais besoin de le remettre de remettre à sa place en fait c'était vraiment et puis cet instant de protection j'ai tant eu aussi vis-à-vis ma maman et ben aujourd'hui c'était lui qui en avait besoin donc ça s'est fait tout seul en fait je il avait besoin de moi et je suis allée voir et et quand il m'a vu mais il a explosé en larmes il m'a pris dans ses bras alors il savait même plus il me disait mais j'ai honte je sais même pas si tu es valérie ou si tu es sylvie il n'arrivait plus à reconnaître 17 ans c'est un change on évolue beaucoup et et il était perdu dans les voilà et voilà et beaucoup de beaucoup de câlins beaucoup de il m'a pris les mains pendant je suis resté une heure ou deux heures avec lui il m'a pas lâché les mains il vous a demandé pardon non du tout jamais et vous vous aviez envie d'entendre ce pardon je pense que oui au moins au moins j'aurais aimé au moins qu'ils me disent j'ai mal joué quoi j'ai mal joué je c'était pas normal vous lui avez pas demandé clairement la question si au fur et à mesure on sait on en a parlé mais non jamais c'était pas de sa faute encore je pense qu'il n'avait pas conscience n'avait pas conscience que ça pouvait être de sa faute il n'avait pas conscience que ça ait pu nous marquer quand j'en parlais presque il me disait mais arrête ton cinéma voilà il n'avait pas conscience et est-ce que vous vous avez ressenti quoi pendant ces retrouvailles pendant ces retrouvailles je me suis retrouvée face à un papa qui ne buvait pas puisqu'il était malade donc tout doux gentil et il m'a la seule question qui m'a demandé est ce que tu vas venir me voir alors je lui dis ben oui si tu en as envie oui je peux venir te voir donc il m'a dit appelle les médecins qui me coupe la jambe tout de suite je veux vivre pour profiter de toi donc c'est vrai qu'il n'a jamais dit ni pardon ni des mots d'amour simples mais mais je crois que c'est quand même fort vous avez dit à votre mère que vous aviez renoué avec lui oui bien sûr je lui en ai parlé bien avant je lui en ai parlé bien avant comment elle a réagi alors sur le coup elle m'a dit ton frère et ta soeur ne veulent pas y aller tu es l'aîné c'est à toi de gérer donc moi j'ai pris ça comme un oui quoi donc je suis je me suis investi à fond en fait investi à fond c'est à dire que vous avez commencé à les voir très régulièrement et bien en fait il est comme vu qu'il était malade et que du coup il était amputé je suis allé l'aider avec le mari à aménager sa maison qui n'était pas du tout prévu pour donc oui un gros votre mari qui à l'époque lui avait dit oui oui on l'a aidé vraiment beaucoup pendant combien de temps pendant cinq ans cinq ans de maladie de terribles souffrances alors on était à peu près à 400 km l'un de l'autre et je peux vous dire qu'à partir du moment où je l'ai retrouvé il n'est jamais allé chez le médecin tout seul je faisais huit heures de route aller-retour pour être avec lui pour pas le laisser affronter tout ça tout seul par amour par vraiment amour pour rattraper pour on va dire pour gommer gommer l'horreur de ce que vous aviez vécu avant pour essayer je pense vraiment quand même par amour parce que parce qu'il a été quand même un papa parfait il a été un mari terrible mais mais au fond quand même il a été quand même un papa gentil je pense que vous ressentez mais je sais je suis perplexe et en même temps plein d'admiration oui on entend alors oui il ya de l'amour bien sûr mais il ya souvent de l'amour même si on peut dire mon père est un monstre ce que vous ne dites pas du tout mais c'est quand même son père et donc il ya c'est tout le paradoxe effectivement c'est d'être pris d'un peu dans ce conflit de loyauté c'est à dire en même temps ils maltraitent votre mère mais en même temps vous l'aimez quand même c'est ça je pense qui va s'exprimer après ce sur quoi je suis peut-être pas alors qui est de l'amour ça c'est évident je suis peut-être pas tout à fait d'accord je pense que quand on est un mari violent on peut pas être un père parfait parce que excusez moi de vous dire mais parce que on montre un enfant d'abord on les fait vivre dans un climat de terreur qui est très mauvais pour le développement psychologique des enfants c'est terrible pour les enfants de vivre dans ce conflit d'erreurs et donc on ne peut pas dire à partir de ça que c'est un père parfait qu'il y ait de l'amour ça évidemment moi je vais pas le contester mais mais je pense que néanmoins on entend ce que vous en avez fait il ya quelque chose de très résilient vous mais néanmoins je pense qu'il ya eu énormément de souffrance et puis on voit quand même dans votre enfance combien il ya eu alors les psys appelle ça la parentification c'est à dire il ya un retournement vous devenez le parent de votre mère au fond et tout ça c'est quand même une entrave un développement harmonieux des enfants et c'est prendre énormément de choses sur vous oui oui c'est clair et vos frères et soeurs ont compris votre démarche non pas vraiment vous en ont voulu mon frère mon frère oui certainement pour et puis pour d'autres raisons oui parce que aujourd'hui je le vois plus mais non mais avec ma soeur on a quand même un très très bon contact on s'aime on s'aime très fort pourquoi vous avez accepté d'en parler aujourd'hui eh bien je pense que en fait c'est une histoire qui est qui est pleine de rebondissements il ya deux il ya du bon il ya du mauvais ça finit quand même bien parce que moi personnellement j'ai l'impression que j'ai bouclé la boucle je suis allée au bout j'ai j'ai aidé le plus que je pouvais mes parents et l'un et l'autre quand j'étais avec l'un c'est l'autre qui ne parlait pas et vice versa donc ça a été très difficile d'avoir donc c'est vrai comme vous disiez c'est vrai qu'il ya aussi de la colère de la haine il ya de tout et que c'est pas un parent un papa parfait mais avec l'âge sans doute tout est séparé en fait il ya le papa qui est que le papa c'est dans le papa c'est les jeux les parties de pêche c'est que le pas vous dissocier totalement les choses voilà et c'est complètement dit votre mère elle vous a elle a compris cette démarche non non plus alors au départ elle m'avait donné un petit peu son son accord quelque part que vous m'avez raconté mais entre temps c'est vrai qu'elle a parce que mon deuxième papa en fait est décédé juste avant que je retrouve mon vrai papa et et suite à ça ma maman a rencontré une autre personne qui était beaucoup beaucoup moins bienveillante et l'a aidé donc à prendre des décisions de nous lâcher donc aujourd'hui vous voyez plus votre mère maman est décédée aujourd'hui mais je suis resté plusieurs années sans sans l'avoir oui oui c'était vraiment ou l'un ou l'autre elle vous a fermé la porte du fait que vous l'ayez réouvert ailleurs oui voilà un petit peu ça peut-être un petit peu aussi son histoire à elle qui était compliqué peut-être après moi je peux pas parler en son nom parce que je ne sais pas bien sûr voilà je ne sais pas exactement mais en tout cas moi ce qu'il en ressort c'est que c'était ou l'un ou l'autre finalement et et finalement j'ai accompagné chacun leur tour comme ils avaient besoin donc j'ai l'impression d'être d'être carré avec moi même en fait j'ai fait mon rôle et maintenant je maintenant je voilà oui vous êtes très en paix et puis on arrête et voilà et après le choix d'avancer le choix de tourner la page de ce livre marque est ce qu'un enfant peut porter plainte au nom de sa mère oui en fait c'est pas seulement un enfant toute personne peut informer les services de police ou de gendarmerie de l'existence d'une infraction d'accord mais vous êtes vous êtes chez vous en face de vous voyez votre votre voisin qui tue sa femme vous appelez la police évidemment vous pouvez déposer plainte en tout cas vous pouvez signaler en fait dans l'esprit des gens on a toujours l'impression que déposer plainte ça veut dire en quelque sorte être la victime des faits en fait c'est pas nécessairement ça c'est surtout informer les services de police de l'existence d'une infraction vous pouvez le faire et il est pas rare que le 39 19 reçoivent des coups de téléphone de la part des enfants cloîtrés dans la salle de bain parce que ça se cartonne dans le salon et qu'ils ont peur que maman se relève pas quoi donc bien sûr que c'est tout à fait possible alors on se remet dans le contexte de l'époque aussi parce qu'aujourd'hui on est dans une époque où les choses les gens sont beaucoup plus réactifs beaucoup plus sensibilisés à ce genre de choses dans les années jusque dans les années 70 ça faisait partie des huis clos familiaux ça ne nous regarde pas ça se passe à l'intérieur de la cellule familiale donc on laisse faire ça ne nous regardait notre mentalité c'était une toute autre mentalité aujourd'hui il y a une vraie sensibilisation au fait de violences intrafamiliales quelles qu'elles soient et à ce moment là effectivement toute personne qui est informée de ça peut signaler les faits au service de police et de gendarmerie christine qu'est ce que vous ressentez en écoutant valérie vous avez des points communs il y en a quand même pas mal l'histoire elle est tout petit peu différente malgré tout mais vous êtes un bébé de l'amour vous aussi pas du tout ah non pas du tout c'est à dire alors non moi je n'étais pas prévu je suis arrivé par hasard un accident oui voilà un accident c'est exactement le mot qu'elle utilise tout à fait le point commun entre vos deux histoires c'est aussi l'alcool oui c'est complètement ça et c'est pareil c'est les deux mêmes papas le jour la nuit donc alors moi je dirais pas que c'était un super papa quand il était pas alcoolisé mais c'était un papa plutôt bien parce qu'il jouait aussi avec ses enfants il était pas sévère pas du tout même et non c'était un papa qu'on aimerait bien avoir quoi on va dire entre parenthèses mais après avec l'alcool ouais ça devenait quelqu'un d'autre complètement différent rien à voir les violences ont commencé quand vous étiez petite oh non non moi ça avait commencé avant que je n'ai au monde donc vous avez grandi dans ce climat là oui oui quel souvenir vous en avez vous avez des souvenirs précis comme valérie de scène qui vous ont marqué alors j'ai des moments particuliers oui quel moment vous avez en tête des scènes assez assez violente voilà c'est plutôt ça j'ai pas le début ni forcément la fin mais j'ai vraiment un moment donné de certaines scènes est ce qu'il était c'était plus fort que moi il fallait que je la protège et ça il lui supportait pas quoi donc jusqu'où il est allé avec votre mère il est allé très loin est allé très loin dans les scènes dont je me souviens et il y en a une en particulier où elle était dans la cuisine assise il est rentré il y avait une bouteille d'alcool alors voilà il lui a vidé sur elle et il a allumé une allumette et lui a mis le feu donc elle a été brûlée du milieu du ventre jusque sous le menton quoi voilà c'est plus alors le début je sais plus et la fin je sais plus vous avez quel âge à ce moment là je suis petite je dois avoir cinq ans je pense aux alentours de cinq ans elle s'est rebellée votre maman j'ai pas le souvenir non peut-être qu'elle criait etc ça oui mais j'ai pas le souvenir que je suis pas le souvenir non non elle s'est jamais défendue votre mère une fois elle s'est défendue elle en a eu marre je crois que et comme je plus je grandissais plus je me mettais au milieu peut-être c'était un peu difficile pour elle de voir que finalement moi aussi je je ramassais un petit peu il ya eu un jour où les rentrées alcoolisées et je sais plus trop comment ça a démarré mais je sais qu'il m'a un peu secoué en ce modo et à un moment donné il est dans le salon il se regarde dans une glace parce qu'il était très narcissique quand il était ivre voilà donc il était torse nu devant la glace et il se regardait après avoir bien tapé sur la mère voilà et ma mère elle n'a pas supporté elle est partie dans la cuisine après un couteau elle l'a poignardé à trois reprises voilà c'est la seule fois où elle s'est défendue devant vous oui voilà et là ben notre vie elle a complètement changé qu'est ce que vous avez ressenti sur le moment j'étais contente ouais c'est terrible à dire mais j'étais contente mais en même temps je voyais pas le mal hein si tu es toute petite voilà moi pour moi c'était elle s'est défendue quoi comme c'était pas grave c'était pas grave c'est ce que je pensais il est mort non 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 la police est intervenue enfin la gendarmerie les pompiers le samu etc etc lui il a été emmené ma mère a été mise sous sédative tout de suite parce qu'elle était comme ça bon mais nous on ne regardait pas parce qu'à l'époque les enfants c'était ils étaient là en plein milieu mais c'était pas grave et après ben elle a été en en prison voilà dans combien de temps je me rappelle plus le temps exact pour moi j'ai là à partir de là ça a été terminé quoi on a été placé terminé c'est à dire que vous n'avez plus jamais vu vos parents alors si si j'ai revu mes parents mais on n'a plus jamais vécu ensemble ça a été fini à quelle occasion vous avez revu vos parents alors moi déjà j'ai revu ma mère en prison une fois je suis allée la voir je crois que j'ai dû revoir mon père après qu'il soit sorti de l'hôpital parce qu'il a quand même été soigné tout ça et voilà et voilà mais après c'était un week-end sur deux la boîtier des vacances oui il vous redonnait des coups ah oui ça l'a pas du tout non 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 vous n'avez pas été enlevé carrément de non on n'était pas tellement écouté à l'époque il faut maintenir le lien avec le parent c'est un grand de grand refrain de la part de la plupart des services sociaux c'est une idéologie qui a été qui a traversé les décennies depuis les années 60 et on arrive parfois à des choses complètement cataclysmique de services sociaux qui préconisent le maintien d'un lien avec un père incestueux avec un père violent parce que c'est quand même le père et qu'il faut quand même maintenir un lien je pense que le caractère toxique et nocif du lien dépasse de loin l'intérêt que ça peut avoir mais juste une chose si votre mère est allée en prison c'est à dire que votre père a porté plainte contre votre mère alors je pense que c'est ce qu'il a dû faire à l'époque voilà quand je crois c'était pas nécessaire ils arrivent il y a effectivement une personne qui a tenté de donner la mort à une autre personne c'est une infraction en soi et elle est poursuivable mais c'est une infraction aussi d'avoir tapé sur cette femme alors après il y a des circonstances qui font que c'est pour ça que ça fait partie des votre mère fait partie des gens qu'on aimerait défendre évidemment quand on est avocat l'histoire de jacqueline sauvage c'est un peu ça bien sûr et bon il va y avoir une histoire de plainte quand même parce que moi j'ai le souvenir que ma mère me disait et ma grand-mère aussi que si elle était sortie de prison c'était parce que mon père avait retiré sa plainte voilà il a pu agir et comme une victime peut agir à l'encontre de son de de son de l'auteur des faits pour aggraver sa situation elle peut aussi et il n'est pas du tout rare que dans les violences conjugales notamment là on inverse un peu les choses mais dans les violences conjugales il n'est pas du tout rare que l'auteur des faits arrive main dans la main avec sa victime et la victime prenant la parole en disant mais non mais tout va bien vous inquiétez pas ça y est il s'est calmé ce qui d'ailleurs pour les juges pose des questions qui vont bien au delà de la mensuétude parce qu'il se pose la question de l'emprise absolue que peut avoir l'auteur des faits sur sa victime à telle en scène qu'elle vient le défendre et ça ça de là on arrive à un paroxysme en tout cas de d'emprise qui qui peut inquiéter quel ado vous êtes devenu après vous après avoir vécu ça en tant que petite fille alors il ya eu un petit couac quand même parce qu'on a maintenu les droits de visite chez mon père jusqu'à mes 14 ans et après il ya eu un week-end ou quand je suis arrivé j'ai un éducateur de là où j'étais placé à l'époque qui m'a emmené passé le week-end chez mon père et les enfants on connaît tellement notre parent quand il est alcoolisé on n'a pas besoin de lui parler on peut le voir de loin et dire je sais qu'il n'est pas dans son état normal donc j'étais dans la voiture je l'ai vu arrivé de loin et j'ai dit à ce moment là à mon éducateur ne me laisse pas parce que là il n'est pas dans son état normal et j'ai pas envie et là on m'a répondu non mais tu exagères pas même pas parler avec lui c'est juste n'importe quoi pourtant le sang à des kilomètres donc on vous a obligé à aller avec lui donc on m'a dit tu y vas quand même ça a été l'apothéose ce jour là parce que j'en avais tellement marre avec toutes les années etc c'était l'apothéose j'en pouvais plus d'un tas de choses par rapport à ce qu'on vivait etc etc parce que ma mère était aussi tombée dans l'alcool donc quand j'allais chez elle les week-ends je la trouvais pas dans un bon état non plus mais bon voilà et là c'était quand je suis arrivée ce week-end là on m'écoutait pas depuis longtemps j'ai dit j'en peux plus en fait et en fait je suis allée chez lui j'ai dit je vais déclencher les choses comme font beaucoup de femmes quand elles sentent l'attention là des fois l'attente elle est insupportable avant donc le premier coup arrive c'est dur on provoque des fois pour que ça se fasse parce que faut que cette ce stress avant il faut qu'il s'arrête il est pénible à vivre et alors vous l'avez provoqué oui ce jour là j'ai tout provoqué j'ai été impoli avec lui je lui ai répondu ce que je faisais pas avant et les coups ont volé ouais oui bien comme il faut et là ça a été la fin oui la dernière fois c'est la dernière fois parce qu'après j'étais pas bien du tout ah oui à juste titre oui à quel point vous étiez pas bien j'avais plus trop envie de vivre voilà et je suis allée un peu loin dans certaines choses que j'ai pu faire à ce moment là et là je comprends ma vie elle a complètement changé puisque j'ai été un interné en psychiatrie pour me faire aider à quel âge 14 ans voilà c'est à dire que déjà ce fameux jour j'ai quand même réussi à appeler mon éducateur pour lui dire viens me chercher viens me chercher il a compris que s'était passé quelque chose de grave il est venu et dans la voiture c'est important que je le dise parce que si jamais il voit l'émission je veux qu'il sache que je leur veux pas du coup bien au contraire finalement dans la voiture il m'a dit je te demande pardon comment vous êtes reconstruite et ben grâce à cet internement psychiatrique déjà ça a commencé par là voilà ça a duré plusieurs mois et avec des psychiatres voilà où à l'époque la façon de faire je sais pas si elle était bonne en tout cas elle a marché voilà où on m'a sédaté pendant plusieurs mois pour que je dorme 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 et le psychiatre expliqué qu'il fallait que je prenne ma vie comme une commode et que le souvenir qui était mauvais je le mettais dans le tiroir là je le fermais et ainsi de suite ainsi de suite et je pense que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui je me souviens pas de tout oui voilà oui vous avez fait le tri oui nos cerveaux nous protègent aussi finalement c'est ça enfin en vous écoutant je vois que j'ai quand même beaucoup retenu du bon alors que mon cerveau a sans doute aussi beaucoup trié à quel moment vous êtes senti libéré si je peux me permettre d'utiliser ce terme j'ai eu cette première libération à 14 ans déjà et la deuxième libération qui a été complète c'est triste à dire mais c'est quand ma mère est décédé pourquoi votre mère pourquoi quand votre mère est décédé parce qu'à partir de 14 ans j'ai plus jamais voulu voir mon père c'était voilà c'était fini et là je m'autorisais à dire que je ne l'aimais pas voilà et par contre ma mère je l'aimais profondément voilà malgré le fait que elle s'est jamais relevé de toutes ces années elle est restée plongée dans l'alcool elle a rien fait pour nous récupérer mais je l'aimais votre mère voilà je l'aimais trop et pourquoi vous êtes libérée quand elle quand elle est décédée parce qu'en fait je crois qu'à chaque fois que je la voyais elle rappelait tout le temps cette vie voilà et je sais pas je je m'interdisais peut-être de passer à autre chose je sais pas bien il fallait que je sois là pour elle donc je pouvais pas être là pour moi pouviez pas tourner la page de ce livre là non quelle vie vous avez réussi à fonder ça par contre eh ben j'ai je suis devenue maman mais déjà avant le décès de ma mère j'étais devenue maman donc ça avait déjà bien changé certaines choses et j'ai trois enfants voilà ça c'est c'est mon petit dernier qui date bien c'était il ya quelques années moi j'ai trois enfants et le fait d'avoir eu des enfants j'ai toujours su que je voulais avoir des enfants et c'est je leur ai donné voilà c'est le papa de mon fils c'est votre mari alors on n'est pas marié pourquoi parce que moi j'ai toujours eu ça vous allez me dire ça me regarde pas vous avez le droit de ne pas vous marier je sais pas parce que j'ai je me suis dit que ça avait peut-être un sens c'est pour ça que je me permets de poser des questions j'ai toujours eu ce discours de ma mère de dire les hommes méfie tant à marie pas etc donc voilà donc je me suis jamais mariée aujourd'hui vous vous dites que vous êtes heureuse oui ah ouais vraiment ça donc c'est un message d'espoir que vous envoyez à ceux qui nous regardent vous qui avez vécu le pire on peut tourner la page de ce livre là ouais on peut s'en sortir bien sûr déjà faut le vouloir et et parfois si ce que je voudrais dire c'est il faut pas trop écouter les gens autour de soi quand on est là dedans c'est vrai parce que les gens ont cette fâcheuse tendance à dire si c'est un enfant d'un couple alcoolique etc etc il sera pareil voilà eh ben on va en parler avec anthony parce que c'est justement le sujet qui l'a qui l'anime aussi est ce que natacha vous pouvez réagir je connaissais pas cette histoire de petites commodes mais tout le monde s'est peut-être interrogé c'est quoi cette histoire de on range un souvenir dans une commode parce que j'ai compris la commode et après vous dites et ainsi de suite j'ai pas compris de ainsi de suite dans un tiroir c'est ça mais les mauvais souvenirs on est d'accord oui j'imagine oui j'imagine d'accord donc on les ressort jamais on brûle la commode après voilà l'essentiel est que ça vous est convenu comme thérapie je pense que chacun doit trouver la thérapie qui va lui convenir après d'autres personnes vous auraient ouvert les tiroirs au contraire mais l'essentiel vraiment et ça ait pu aider à votre réparation et que ça vous est convenu je pense que c'est ça je voulais trop m'en sortir donc ça pouvait que marcher enfin oui vous avez pardonné ah oui complètement j'ai pardonné tout acquis aux deux parce que j'en ai quand même voulu longtemps à ma mère je pense voilà parce qu'elle n'a rien fait pour se battre et nous récupérer et j'ai pardonné à mon père aussi voilà oui parce que quand on prend de l'âge on comprend certaines choses et j'ai analysé aussi certaines choses et je me dis que finalement ça devait pas être facile pour lui quand il se levait le lendemain matin à jeun de nous faire face et il n'en a jamais parlé on n'en a jamais parlé avec lui mais ça devait pas être évident moi je suis sidérée par votre capacité d'empathie c'est à dire il vous vivez quand même un cauchemar vous assistez à des scènes et vous deux vous dites ça devait c'est fou de dire ça ne devait pas être facile pour lui de se réveiller le matin face à nous c'était encore pire pour vous j'imagine non mais enfin ou non non si vous avez raison mais je pense que ceux à la maison une réaction qui nous regardent peut-être une réaction un peu plus brutale comme moi parce qu'on n'a pas vécu tout le cheminement que vous avez vécu et puis c'est pas nous d'un point de vue extérieur c'est pas nos parents non c'est ça et puis je pense que vous avez besoin de trouver du sens à tout ça et au fond justement pour se dire alors je vais probablement vous choquer mais pour se dire il n'était pas des monstres et il ya peut-être des raisons alors ça veut pas dire forcément qu'on doit pardonner vous dites je trouve que c'est fort et vous avez raison de pouvoir le dire que vous ne l'aimiez pas mais au fond peut-être que dans le pardon il ya la notion de ils n'ont plus le pouvoir de nous faire souffrir peut-être exactement ça peut-être que c'est ça mais on les remet à distance couper ce lien toxique tant qu'on pardonne pas on souffre dans la boucle j'ai une question mais c'est pas tout à fait en rapport avec christine et valérie mais si par exemple il y avait un enfant parce qu'il y a certains qui me manquent ils nous regardent qui a été victime d'un père violent mais qui n'a pas cette compréhension ou qui n'a pas aujourd'hui réouvert son coeur ou tourner cette page est-ce que a posteriori on peut porter plainte pour des violences d'il ya 15 ans 20 ans alors les violences comme toutes les infractions elles sont enfermées dans un délai de prescription voilà je me demandais si pour les violences les violences ce type de violences sont parce que c'est un délit donc c'est enfermé dans une prescription de six années c'est à dire que si on laisse passer aujourd'hui avant c'était trois ans maintenant c'est six ans si on laisse passer un délai de six ans on est plus recevable à pouvoir se plaindre des coups qui ont été portés au delà de ces six ans c'est très court étant précisé que cette ce délai de prescription ne commence à courir lorsque vous avez été victime mineur qu'à compter de votre majorité d'accord vous avez si vous avez été victime mineur de violence je parle de violence pas de violence à caractère sexuel c'est un autre domaine c'est six ans à compter de 18 ans donc ça fait jusqu'à l'âge de 24 ans pour éventuellement déposer une plainte contre ça est ce que c'est une question de anthony vous écoutez je vois attentivement nos deux autres invités est ce qu'en tant que jeune homme vous avez vécu là pardon pardon de genrer cette conversation mais je m'interroge aussi mais c'était votre père ou qui était violent votre beau père c'est mon beau père qui était violent donc là on est aussi sur le même sexe c'est à dire que voilà c'est c'est vous étiez l'autre homme de la famille oui vous l'avez vécu différemment oui beaucoup parce que déjà c'est aussi par l'emprise de l'alcool et surtout beaucoup de jalousie beaucoup de jalousie parce que par rapport à votre mère oui il était jalousie une jalousie maladie il voulait pas voir ma mère travaillé avec d'autres hommes ah oui elle faisait quoi votre mère elle était gardienne d'immeuble donc on vivait dans une loge de gardiens dans un 13 mètres carrés c'était pas un luxe mais c'était déjà pas mal vous n'étiez que tous les trois on était que tous les trois oui vous empêchez d'avoir une fratrie vous n'avez pas de fratrie pour vous appuyer ou retrouver un équilibre avant avant il y avait mon frère mais mon frère il était parti à l'âge de 15 ans parce qu'il supportait plus mon beau père ah oui d'accord parce qu'il voulait essayer de comment dire mettre sa force dire bah je suis l'homme de la maison tu es à 15 ans c'est moi qui décide c'est pas toi et mon frère en fait il n'en pouvait plus et parti donc il n'a pas parlé à ma mère jusqu'à ses 18 ans donc je suis resté tout seul au fil des années c'était super j'avais un père adoptif où il m'avait appris pas mal de choses comment aimer la vie m'avait même montré une passion qu'on a partagé ensemble pendant des années que c'était formidable et à l'âge de mes dix ans c'est parti en vrille ou c'est parti en dispute parce qu'en fait notre chambre était dans un autre immeuble en face de là où on vivait donc je dormais avec ma mère dans un petit coin et la nuit je les entendais en train de se disputer pour des choses qui valaient même pas la peine et un jour j'ai entendu ma mère crier elle lui a dit arrête arrête me touche pas arrête arrête là je me suis mis à pleurer j'ai crié maman maman et le lendemain j'ai vu mon beau père il avait l'oeil un peu amoché il avait du mal à marcher je ne cherchais pas à comprendre je suis allé à l'école j'ai rien dit et quand je suis rentré ma mère je lui ai posé la question je maman j'ai qu'est ce qui s'est passé hier soir elle m'a dit mon fils je pense que tu es assez grand pour savoir il a essayé de me violer comment ça elle me dit bah tu sais que maman a des problèmes de santé par rapport à ta naissance je devais me faire opérer chez oui elle me dit donc du coup je n'ai plus d'envie sexuelle avec lui il ne veut pas comprendre et c'est là que ça a commencé ça a été très dur et comme me disait valérie tout à l'heure il avait un double visage il avait un bon visage avec moi où c'était ben c'est mon fils je l'aime je lui offrirai tout ce qu'il veut mais en même temps je me suis rendu compte au fil des années qui en fait il voulait m'acheter il voulait que je sois de son côté et que je délaisse ma mère mais il voyait que ça marchait pas et à ce moment là vous me dites que c'est là où tout a commencé c'est à dire qu'après il l'a il l'a quoi il l'a batté il l'a violée régulièrement alors il l'a pas violée au roi du remercie alors c'est surtout ça que j'ai eu peur pendant des années j'ai vraiment eu la trouille parce que j'avais peur si j'allais pour toucher ma mère qu'elle allait essayer de faire une petite prise de panique non dieu merci il l'a jamais touché mais il l'a déjà violenté il l'a attrapé une fois devant moi c'était mes mauvais souvenirs que j'ai dans ma tête il l'a attrapé dans les poignets il l'a il l'a grippé et puis il l'a poussé sur le canapé là j'ai crié maman maman après je me suis levé j'ai dit tu touches pas ma mère c'était seule phrase après il est parti il est parti se coucher ma mère m'a dit t'inquiète pas mon fils c'est rien ça va passer t'inquiète pas maman va bien et il a eu aussi des tendances c'est sudère devant moi une deuxième scène qui a été le plus troublant c'est que il avait un fusil de chasse alors qu'il n'était pas du tout chasseur et au moment qu'on allait dans la chambre il se l'a mis juste en dessous du menton prêt à tirer et moi j'étais j'étais sur la moquette je m'étais fermé les yeux boucher les oreilles parce que j'avais qu'une peur c'était qu'il tire parce qu'en fait il voulait pas supporter que ma mère voulait se séparer de lui elle lui avait dit par tu me fais trop de mal par on part on arrive à se trouver un arrangement à l'amiable tu veux voir mon fils il n'y a pas de souci tu veux le prendre en vacances en week-end une journée il n'y a pas de souci et nous deux c'est plus possible elle lui a accordé une chance et à mes 15 ans le drame a continué en fait pendant toutes ces périodes de 10 à 15 ans le drame a continué c'était toujours des insultes verbales de l'alcool toujours sur la table c'était un alcoolique il avait essayé d'arrêter mais il n'y arrivait pas et à chaque fois qu'il buvait c'était tu couches avec un autre tu as un autre homme et tu couches avec telle personne on retrouve ça quand même donc vous vous avez grandi jeune homme vous avez grandi avec ce modèle là oui en fait de père même si bon il n'y avait pas d'autre père donc c'est vraiment celui qui était le modèle c'était mon modèle oui c'était mon modèle et malheureusement j'ai pris des un mauvais parcours à cause de lui parce que son caractère en fait qu'il avait quand ils se sont séparés je l'ai pris donc je suis venu un peu violent vis-à-vis de votre mère ou vis-à-vis tout le monde de tout le monde je pouvais plus voir personne je peux j'avais plus de confiance la confiance pour moi était disparu je pouvais pas parler à ma mère j'arrivais pas et dès qu'il y avait un conflit je partais dans ma chambre du coup parce qu'à mes 14 ans je suis parti dans la chambre de bonne qui était à mon frère parce que j'avais besoin de respirer j'avais je voulais plus voir que ma mère souffrir et je savais pas comment m'y prendre et à chaque fois que j'étais énervé je connais contre le mur ou je connais contre l'armoire et des fois ça m'arrivait de me battre à l'école et ma mère a été convoquée elle me dit mais parle moi mon fils dis moi qu'est ce qui va pas chez normalement je peux pas je tout va bien t'inquiète pas et à mes 18 ans je lui ai tout révélé je lui ai dit en fait je n'en pouvais plus c'était atroce j'avais qu'une envie c'est quand je l'écoutais que te dire qu'il voulait te tuer parce que il pensait que tu avais un amant alors que tu as toujours été droite avec lui tu as toujours été sincère tu l'as aidé chez c'était moi qui avait envie de le tuer je voulais que ça s'arrête je voulais que ma mère continue à sourire continue à vivre et aujourd'hui bon maintenant elle est décédée mais vous avez eu peur de devenir comme lui oui très peur même vis-à-vis de mes enfants j'ai eu très peur j'ai eu très peur de vous de moi même dès que je me regardais dans la classe j'avais peur et vous avez encore peur aujourd'hui toujours avoir un geste de trop parce que toujours oui ils ont quel âge vos enfants j'ai ma fille qu'à deux ans et mon fils il a deux mois et demi qu'est ce je vois je suis avec mes enfants je sais pas j'ai une bêtise ils vont faire tomber un vase ou une bougie j'aurais peur de qu'en fait ma colère soit plus haut de ce qu'elle peut être bien sûr de vous laisser submerger voilà et en fait quand ça va pas comme ça je prends mon chien je vais me balader une heure pour souffler c'est jamais arrivé jamais jamais j'ai toujours été auprès d'eux je les ai toujours protégés je suis toujours avec eux les après-midi c'est fou parce que je pense que vous êtes en en effet le fait d'avoir les yeux aussi ouverts sur cette problématique pour moi je au contraire je pense que vous êtes certainement un très bon père mais cette espèce de garde-faux que vous avez avec vous même c'est c'est fou natacha rien que de vous poser la question je pense que déjà on sent la distance et on sent que vous êtes conscients donc j'ai envie de vous dire non je crois qu'il n'y a pas de risque que vous reproduisiez parce que c'est vrai qu'à partir de ce moment là vous mettez la distance ça c'est sûr est ce que comment ça s'est terminé entre votre votre mère et votre beau père ils ont fini par séparer non 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 du tout les rentrer un soir pas de bonjour et la première question qui m'a posé c'était savoir où était ma mère et la réponse que je lui ai dit bah j'ai pas le travail j'ai tu sais bien et là il m'a répondu en l'insultant verbalement qu'elle était avec son maman en train de coucher là j'ai tout de suite réagi je dis ma mère n'est pas comme ça j'ai pas le droit de lui manquer de respect ma mère après est arrivée quelques heures après là il finit son travail et là il m'a dit est ce que tu peux aller chez l'épicier m'acheter deux bouteilles d'alcool oui si tu veux oui j'y suis allé et à ce moment là comme disait valérie j'ai ressenti quelque chose j'étais pas moi même je me suis dit ça va recommencer il y aura quelque chose de plus et c'était vrai bon je les ai posés sur la table et là il a commencé à prendre son apéritif un verre deux verts trois verts puis ça continuait il avait fini la bouteille en très peu de temps il a demandé à ma mère si elle était toujours d'accord de la séparation elle a dit oui j'ai pas changé d'avis elle a dit je veux que tu t'en ailles elle dit déjà pour maman tu es sur mon lieu de travail et de deux nous deux ça va plus et je pense surtout à l'adolescence de mon fils et surtout à ses études parce qu'il a besoin et là tu vois bien que anthony ne va plus du tout à l'école il suit plus il fait plus rien à chaque fois on m'appelle et là il lui a dit oui en fait ce que tu veux c'est que je m'en aille pour que ton nouveau copain vienne il a dit non non il a dit j'ai pas besoin d'autres hommes en fait on dit là je pense que ça suffit et les seuls hommes que j'ai besoin c'est mes enfants mes deux fils et là il m'a regardé il m'a mis la main sur l'épaule il m'a dit tu sais je veux dire un truc d'ailleurs c'est une phrase qui m'a qui m'a fait beaucoup de mal je l'ai jamais dit il m'a dit ta mère m'a mis à me met à la porte comme elle affecte ton vrai père là ce moment là j'ai regardé ma mère elle a vu que j'étais pas bien et je m'en suis je me suis enfui je me suis enfui dans ma chambre de bonne au cinquième étage et je me suis mis à pleurer à cogner dans mon armoire parce que je voulais pas entendre parler de ce sujet là parce que pour moi un père biologique qui abandonne ses enfants il n'a pas besoin d'avoir d'un rôle d'un père pour moi c'est c'est même pas inexistant pour moi donc j'ai préféré rien dire et quelques heures après ma mère est frappé à ma porte j'ai ouvert je la vois en train de pleurer elle me dit ferme vite mon fils ferme vite chez maman qu'est ce qui se passe avait du mal à parler ce qu'en plus en même temps faisait de l'as donc entre la panique et la crise c'était très dur pour que j'arrivais à la comprendre elle me dit il a recommencé il a cassé une porte dans la loge il a cassé une armoire l'armoire allait tomber il a pété les plombs mais j'ai tu as dit quelque chose qu'il fallait pas elle me dit non 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 il a pété les plombs tout seul j'écoute maman j'ai là je pense que ça suffit j'étais que 15 ans mais j'ai maintenant c'est mon devoir de protéger je vais aller le voir et là je vais je vais je vais lâcher ma colère et au moment que j'ai voulu ouvrir la porte elle m'a dit non mon fils il est armé j'ai commencé à maman il est armé elle me dit tu te souviens de son fusil de chasse je suis oui elle dit je lui avais demandé de s'en débarrasser et en fait il avait ramené à la maison il avait ramené dans leur chambre qui avait caché sous le lit avec une boîte de de munitions et il a commencé à mettre deux balles il l'a mis en jeu à ma mère c'était pas la première fois c'était déjà arrivé qui lui avait mis sur la tempe pardon et il lui a dit de toute façon je vais te tuer et je vais tuer ton nouveau mec là elle s'est enfuie elle l'a enfermé là j'ai dit maman stop j'ai en arrête on arrête tout j'appelle la police j'ai par contre tu déposes plainte elle m'a dit oui mon fils là j'ai appelé j'explique les faits qu'est ce qui s'était passé ils m'ont demandé où est ce qu'il était posé où est ce que l'arme pouvait être là je pense qu'il a dû la cacher mais j'ai lu en tout cas il est dans une chambre voilà à tel endroit et voilà la corpulence j'ai tout donné en détail en cinq minutes ils sont arrivés ils étaient cinq voitures dont 17 policiers j'ai ah oui c'est parce que quand je leur ai dit qu'ils faisaient à peu près 130 kg qui était assez costaud et que ma mère n'en faisait que 50 et m'ont dit ah oui d'accord il dit oui là on va on va venir avec des collègues je suis d'accord je vous attends mais ma mère voulait pas que j'allume la lumière parce qu'elle voulait pas savoir finalement il voulait pas qu'ils sachent qu'on était là haut en fait donc quand je les ai vu arriver c'était très dur de leur faire signe que j'étais présent mais ils ont tout de suite compris que c'était dans cet immeuble et au moment qu'ils sont arrivés dans la cour en fait il était en train de s'échapper par la fenêtre du rez-de-chaussée et il a trouvé au prétexte au policier que c'était sa femme qui était venu folle qui l'avait enfermé à clé ils l'ont pas entendu ils l'ont pas entendu parce qu'ils ont senti tout de suite l'alcool donc ils l'ont tout emmené il avait 0,89 mg d'alcool dans le sang donc il n'avait pas bu qu'une seule petite bouteille d'apéritif on est allé au commissariat on a déposé plainte et au moment des défaits j'ai le premier réflexe que j'ai eu déjà où j'en suis fier c'est d'avoir protégé ma mère bien sûr d'avoir appelé la police et le deuxième j'ai voulu appeler mon grand frère je lui ai dit de devenir il est jamais venu je me suis débrouillé tout seul ça a été très dur il a fait de la prison lui jamais jamais il a eu droit à dix mois dont trois mois avec sursis mais jamais de prison et d'ailleurs c'est une chose pour laquelle je regrette parce que j'aurais voulu témoigner à ce moment là j'ai demandé à ma mère de témoigner à la refuser je vais demander pourquoi elle n'a pas voulu me répondre je dis maman laisse moi témoigner tu verras que mon témoignage étant donné que j'étais témoin et que c'était pas la première fois je pense qu'il prendra peut-être trois cinq ans je sais pas mais au moins il fera plus de mal à personne si un jour il doit refaire sa vie j'ai au moins la femme qui sera avec lui va pas souffrir comme toi tu as souffert mais elle a jamais voulu natacha on sent encore beaucoup de souffrance on parle de pages tournées pour christine et valérie anthony on sent la souffrance encore très oui on sent tout tout ce poids psychologique tout ce poids de cette violence et vous avez été très intimement mêlée non seulement à la violence mais à quelque chose de l'ordre de la sexualité et ça je pense que c'est encore plus traumatique enfin c'est aussi traumatique que les coups et je j'imagine combien c'est difficile c'est difficile pour vous d'en sortir aujourd'hui même si j'ai l'impression que vous avez tout à fait construit surtout au niveau du viol parce que un membre de sa famille m'a violé j'avais quatre ans je m'en suis souvenu peut-être dix ans après c'était très dur parce qu'on parlait à sa propre mère lui dire mais tu sais quand tu étais avec lui son cousin était là et m'a touché voilà c'était très dur c'est un plus dans ma colère que j'avais pas à sortir j'espère que vous avez pu être aidé j'ai été aidé parce qu'à 22 ans j'ai fait une j'ai fait une dépression nerveuse donc j'ai voulu en finir j'en pouvais plus il y avait un tout il y avait le fait que ma mère avait été victime de violence il ya eu aussi le souvenir de ce viol et tout ça c'était un tout j'en pouvais plus je voulais en finir et j'ai demandé à ma mère de partir en psychiatrie elle a refusé elle m'a dit non on va aller voir un psychologue pour commencer et tu vas vider ton sac parce que je le vois mon fils que tu n'es plus le même je le ressens parfois de pouvoir être hospitalisé c'est important ça fait une ça fait un arrêt et je pense que c'est aussi parfois comme on a vu avec vous quelque chose qui peut permettre de se reconstruire c'est ce que je voulais je voulais être seul dans mon monde dans ma petite bulle et pour prendre enfin soin de vous voilà je voulais prendre soin de moi parce qu'au final j'ai été protégé par ma mère mais moi je me suis pas protégé en fait je me suis rendu compte que non j'étais tout ça vous avez passé beaucoup de temps à la protéger elle sur oui mais jusqu'à ce que ces épreuves que vous avez traversé et le recul que vous avez dessus moi je peux vous dire que vous serez un papa exemplaire merci merci natacha merci marc merci à vous pour votre fidélité à france 2 on peut retrouver donc ces émissions en intégralité sur france.tv c'est important de vous les échanger si c'est nécessaire ça peut provoquer des déclics chez certains d'entre vous et c'est important merci à tous pour votre fidélité je vous embrasse très fort passez une belle après-midi sur france vous aussi venez témoigner dans sa commence aujourd'hui vous étiez enceinte quand le père de votre enfant vous a quitté c'est pendant votre grossesse que votre conjoint a fait son communion malgré cette révélation vous avez décidé d'élever cet enfant ensemble pour une autre émission vous avez reçu une lettre qui a bouleversé votre vie et changé votre destin si vous êtes concerné laissez nous vos coordonnées 01 53 84 30 99 par mail ou sur le facebook de l'émission 01 54 01 54